Salut tout le monde c'est Détrofute, j'espère que vous allez bien donc pour ma part ça va plutôt pas mal je suis en vacances donc j'espère que vous y êtes aussi donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit squad builder d'une équipe hybride à 230 000 crédits donc avec un dispositif que je n'utilise pas très souvent donc qui est le 3-4-1-2 donc place au squad builder Au gardien j'ai décidé de mettre Derea donc Derea c'est un très bon petit gardien pour le prix je l'ai acheté pour 3000 crédits donc après il est assez grand avec son 1m93 il fait de belles parades donc franchement pour le prix bon après ça reste sur FIFA 15 on sait très bien que les gardiens sont pas exceptionnels mais bon on va dire que ça fait l'affaire Donc mon défenseur central j'ai décidé de mettre Otamendi donc Otamendi c'est un très bon défenseur central pour son prix je l'ai acheté pour 1600 crédits donc franchement pour un 81 de physique et 85 de défense c'est plutôt pas mal donc il fait 1m83 il récupère pas mal de ballons de la tête j'ai été surpris franchement j'ai bien aimé Mon autre défenseur central j'ai décidé de mettre Roro donc le défenseur central de Manchester United donc je l'ai acheté pareil pour 1700 crédits c'est rien pour un 82 de physique et un 79 de défense encore une fois Il fait 1m86 pareil j'ai été un peu surpris de son jeu de tête qui est plutôt vraiment pas mal pour défendre il a récupéré pas mal de ballons autrement très physique on le bouge pas comme ça Puis assez rapide comme Otamendi on se fait pas prendre de vitesse non plus ça va donc mon autre défenseur central j'ai décidé de mettre l'un des meilleurs défenseurs central du jeu donc qui est Sergio Ramos Donc je l'ai acheté pour 40 000 crédits c'est peut-être cher pour certains mais franchement si vous avez les crédits n'hésitez même pas une seule seconde donc franchement avec son 87 de défense 82 de physique il fait 1m83 il est imposant dans le jeu aérien mais aussi Au sol donc franchement il n'y a rien à dire franchement j'ai vraiment bien aimé c'est un très très bon défenseur central En milieu central j'ai décidé de mettre Rafina If donc je l'ai acheté pour 28 250 crédits donc franchement j'ai bien aimé c'est un très bon petit joueur avec son 78 de passe 73 de tir donc gros point positif Il a 4 étoiles de mauvais pied et 4 étoiles de geste technique bon le seul petit défaut que je lui dirais c'est qu'il se fait bouger très rapidement avec son 69 de physique c'est vraiment un défaut pour lui mais autrement à part ça C'est un très bon joueur dans l'ensemble donc mon autre milieu central j'ai décidé de mettre Perez donc Perez comme ça on dirait pas niveau stats mais franchement c'est un joueur énorme pour 3100 crédits Il a presque même on a les mêmes stats presque Perez pour je sais pas combien de fois moins cher donc 78 de passe 73 de tir aussi Donc c'est vrai il a que 3 étoiles de geste technique mais bon ça passe largement 4 étoiles de mauvais pied donc ça c'est vraiment plutôt pas mal Donc niveau physique on le bouge pas 82 de physique donc franchement j'ai vraiment bien aimé Donc en MOC je pense que vous savez c'est qui parce que c'est mon coup de coeur donc c'est Di Maria donc Di Maria c'est un monstre pour moi je l'ai acheté pour 20 000 crédits mais achetez le si vous avez les crédits pour moi c'est vraiment un monstre 90 de vitesse 79 de tir 83 de passe franchement moi je le trouve sur le terrain il est partout d'habitude mais MOC je les vois jamais mais avec lui il est partout Donc très bon jeu de tête aussi malgré son 1m80 mais voilà et donc 4 étoiles de geste technique donc là on se fait largement plaisir Donc certains me diront oui mais Di Maria il a que 2 étoiles de mauvais pied mais franchement moi je les ressens pas ces 2 étoiles de mauvais pied Franchement j'adore ce joueur c'est vraiment un coup de coeur Donc en milieu gauche j'ai décidé de mettre ne faites pas comme moi l'achetez bien en MG J'ai décidé de mettre attention J'ai décidé de mettre Neymar donc Neymar très bon joueur donc je l'ai acheté pour 75 000 crédits c'est vrai c'est pas donné à tout le monde mais franchement Ça va c'est plutôt c'est potable avec ses 5 étoiles de mauvais pied et de geste technique franchement on se fait plaisir Un truc de malade donc 90 de vitesse 80 de tir 72 de passe c'est parfait pour déborder on peut faire de très beaux centres Donc le seul petit défaut c'est 58 de physique quoi on se fait bouger assez facilement mais bon qu'on a 92 de dribble On passe en driblant un point c'est tout Donc franchement j'ai bien aimé donc par contre dans cette composition c'est vrai qu'on le voit moins que comme s'il était en AG quoi En MG c'est pas vraiment sa meilleure position mais franchement c'est pas mal Donc en milieu droit j'ai décidé de mettre pareil acheter le bien en MD pour avoir le collectif Donc moi je l'ai acheté en AD comme un con Donc c'est Quadrado donc Quadrado vous connaissez c'est rapide c'est pas très cher je l'ai acheté pour 6100 crédits Donc franchement avec 193 de vitesse 76 de passe 77 de tir on fait de très bons centres avec lui Donc 3 étoiles de mauvais pied donc on peut centrer sur les 2 pieds ce n'est pas gênant Donc 71 de physique qu'on le bouge pas comme ça et là aussi c'est pareil on a 5 étoiles de geste technique Donc là on se fait plus que plaisir donc s'il y a à passer un joueur on y va pas au physique on y va en dribble tranquillement Et ça passe largement En BU j'ai décidé de mettre Falcao donc Falcao très gros joueur pour acheter pour 3600 crédits avec un 88 de général Franchement c'est énorme donc il a 4 étoiles de mauvais pieds 4 étoiles de geste technique donc ça passe largement Donc il a un 77 de vitesse pardon 86 de tir donc franchement c'est plutôt pas mal Le seul petit défaut que je vous dirais c'est que franchement il a 4 étoiles de mauvais pieds Mais moi j'ai trouvé que ça vaut largement les 3 étoiles de mauvais pieds je sais pas quand il est sur son pied gauche Moi je le trouve vraiment pas terrible après ce n'est que mon avis Mais aussi il a un très bon jeu de tête franchement avec son 1m77 pour dire il prend beaucoup de ballons de la tête Et c'est souvent but Mon autre BU donc c'est pareil un coup de coeur en BU c'est Agüero Donc Agüero je l'ai acheté pour 52 000 crédits c'est vrai c'est pas donné à tout le monde Mais une fois encore une fois si vous avez les crédits faites vous plaisir Il est très fort donc à 1m72 aussi mais pareil que Falcao il prend pas mal de ballons de la tête mine de rien Mais ça c'est parce qu'il est assez physique il a 68 de physique mais comme je vous l'ai toujours dit On dirait pas ça se ressent pas le 68 de physique donc c'est pareil 4 étoiles de mauvais pieds 4 étoiles de juste technique on se fait plaisir 89 de vitesse 87 de tir donc on frappe franchement même des frappes à l'entrée de la surface Ca passe largement donc franchement j'ai vraiment bien aimé ce petit Agüero Dans l'ensemble c'est une très bonne équipe donc mais faites attention encore une fois Avec 3 défenseurs centrales franchement ça part très vite Donc mettez vous un peu en défensive vous pouvez aussi parce que franchement il suffit d'aller à un triangle Et la défense est quand même assez vite passée Donc après je vais vous souhaiter une agréable journée soirée tout ce que vous voulez au moment que vous regardez la vidéo Donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ça me fera plaisir A vous abonner à ma chaîne on est bientôt 500 j'aimerais bien les atteindre le plus rapidement possible Donc c'est grâce à vous si on l'atteint donc je vous remercie Sur ce je vous dis à la prochaine bye tout le monde portez vous bien Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501